Léonard Grogué, c'est immortel qui s'en va. Et nous retrouvons notre invité de la page culture, Haussmann Gbané, commissaire général du Tiendan Festival, cette rencontre culturelle de promotion du pain qui se tient à Thiebissou. Alors, Léonard Grogué, c'est un acteur qui vous a marqué. Absolument. Pour les gens de ma génération, c'est une vraie icône du cinéma et du théâtre. Je voudrais, en tout cas à ce moment précis, présenter toutes mes condoléances à sa famille et dire que l'homme n'a pas vécu inutilement puisqu'il a permis au théâtre et au cinéma ivoirien de bouger sur les scènes nationales et les scènes internationales. Tout à fait. Alors, on va parler à présent du Tiendan Festival. Ce qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas seulement le pain Baouli qui est à l'honneur à l'occasion de ce festival. Il y a aussi d'autres étoffes, Senufo, Yakouba, etc. Absolument. Le Tiendan Festival a pour objectif de promouvoir le pain traditionnel et la tenue traditionnelle. Pas spécifiquement le pain traditionnel de Bomizambo et de Kondé Yaokuro, qui est le pain Baouli, mais aussi le pain Senufo, le pain Gourou, le pain Dan. Cette année, nous avons eu la chance de recevoir avec nous des Ghanéens pour faire la promotion aussi du Kinté. Tissé, c'est la première source de revenus dans la tribu Bomi, notamment à Bomizambo et à Kondé Yaokuro. Économiquement, sur le plan, purement économique, qu'est-ce que ça a rapporté ce Tiendan aux artisans ? Alors, c'est un moment de très bonnes affaires pour les artisans parce que nous recevons chaque année autour de 30 000 festivaliers et cela permet aux artisans de faire de bonnes affaires. Mais en réalité, il faut voir au-delà de l'événement. Sur ces affaires, est-ce que vous arrivez à quantifier justement les transactions financièrement parlant évidemment ? Oui, nous arrivons à quantifier un temps soit peu pour toute l'année sur la période du festival totalement puisque les stands qui sont installés permettent de vendre et nous faisons le point avec les différents exposants pour savoir exactement combien de pagnes ont été vendues, combien d'artis ont été vendus. Mais le poids économique même du pain traditionnel, du pain baoulé dans la région, il n'est pas totalement connu. Mais moi, je peux vous affirmer que pour les seuls villages de Koneyao-Croé et de Bomizambo, le chiffre d'affaires que nous pouvons avancer annuellement tourne autour de 200 à 250 millions de ventes de pagnes. Ça, c'est ce qui se vend sous les hangars. En réalité, il y a beaucoup d'autres pagnes qui se vendent en dehors de la coopérative et donc nous pensons que c'est vraiment une activité qui fait vivre les populations. Vous l'avez dit tantôt, c'est la première source de revenus des adultes hommes. Oui. Alors, Issa Tchodan Yeo, il était à tient, il a suivi le festival. On voit donc son reportage et on se retrouve. Kondeyao-Croé et Bomizambo, deux villages du canton Gomi, situés dans le département de Thiebissou, reconnus pour la valorisation et la vigarisation du pain baoulé. Des jeunes tisserands sur place ne manquent aucune occasion pour montrer leur savoir-faire. J'ai décidé de créer un motif à l'aide du caoutchouc. Après, on essaie de noircir et on passe au tissage. Instauré depuis six ans, le festival Tchendan leur permet de valoriser le pain traditionnel baoulé. Pour un résident de ce village, quand on s'intéresse au métier, on apprend facilement. C'est un métier qui nourrit son homme. Les prix des pagnes diffèrent en fonction de leur qualité. Un commerce que les vendeurs mettent à profit pour se faire de bonnes affaires. Le festival fait que nous connaissons beaucoup des gens qui viennent demander de connaître nos pagnes et la valeur de nos pagnes. Ce félicitant de l'esprit de créativité des jeunes artisans, Ramon Goudou-Kofi, appelle à la cohésion. Il n'y a pas de développement sans cohésion sociale et sans paix durable. C'est pourquoi je voudrais, à vos côtés, jouer ma partition à la réalisation d'une véritable et solide cohésion sociale dans notre district. La sixième édition du festival Tchendan, qui vient de refermer ses portes, a montré que le pain baoulé reste une valeur sûre d'un pain important. On remarque tout de suite que votre tenue qui change nous indique que le pain baoulé, c'est aussi plusieurs types. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on résume le tout par kita ou kente. Le kita ou le kente sont en réalité des pains ghanéens. Dans la nomenclature des pains en pays baoulé, le tanné, il y a deux types de pains. Il y a les pains qui sont passés au bain, c'est-à-dire à la teinture de façon artisanale. Et il y a les pains dont les fils sont teints de façon industrielle. Alors là où on retrouve le plus de gamme, et c'est ça la spécificité du pain baoulé, c'est que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits, beaucoup d'offres dans la gamme des produits courants. Donc vous avez des noms très significatifs de pagnes avec de différentes couleurs, des motifs très beaux. Il y a des pagnes modernes ici qui portent des noms assez célèbres. Goudou Raymond, comme Goudou Raymond, comme Anouloto. Nous avons aussi Obama. Et puis il y a des anciens pagnes qui sont extrêmement prisés aussi. Vous avez Aramindiafa qui veut dire, traduit littéralement en baoulé. Si vous me divorcez, je ne mangerai pas la boue. C'est Atia Atia Natia Diaosu. Ça veut dire, si vous marchez, faites attention à là où vous mettez les pas, qui veut dire soyez prudents. Et puis voilà, il y a plusieurs noms comme ça. Mais dans l'autre gamme, parce que je disais deux... Oui, ça c'est la première gamme des pagnes courants. Dans la deuxième gamme des pagnes, il y a Agia Leidos, c'est-à-dire le moment du mariage. Donc ce sont des pagnes de très bonne qualité. C'est la gamme intermédiaire. Et puis il y a la gamme supérieure où on trouve le Kmeta et le Nakafian. Le Kmeta et le Nakafian. Pour ceux qui ne connaissent pas tout cela, comment on fait la différence quand on regarde le pagne ? Comment on arrive à les distinguer ? Alors, on les distingue à travers les motifs. Comme je disais tantôt, les premiers pagnes sont teints traditionnellement. Et les pagnes de qualité supérieure sont teints de façon industrielle. Vous l'avez dit, on l'a compris. Est-ce qu'au niveau de la texture, est-ce qu'au niveau de la disposition des différents motifs, ça peut permettre de reconnaître ces qualités que vous avez citées tout à l'heure ? Vous verrez que les pagnes d'une certaine qualité ont une certaine brillance, alors que les autres pagnes sont un peu mat, ont une certaine brillance. Et ces pagnes-là, de façon abusive, le tisserand dit que ce sont des pagnes qui sont faits en fil de soie. Mais en réalité, ce sont des pagnes qui sont faits en fil de coton avec un mélange d'un peu de synthétique. Alors, au niveau de tout ce que vous avez cité, il y a justement un problème de fixation des couleurs. Et plusieurs personnes justement s'en plaignent. C'est quoi le problème ? Alors, le problème de la fixation des couleurs, il existe effectivement, mais il faut relativiser. Il faut relativiser parce que le problème de la fixation des couleurs, c'est sur un certain nombre de pagnes. Ce n'est pas sur tous les pagnes et ce n'est pas dans toutes les contrées qu'on rencontre le problème de la fixation des couleurs. Mais il est clair que les pagnes seront davantage compétitives si tous les tisserands, tous les artisans, maîtrisaient le processus de la fixation des couleurs. Parce qu'il y a certains pagnes, effectivement, qui dégorgent dès le premier passage au bain, ces pagnes dégorgent. Mais je notais, tantôt qu'on a des pagnes d'une certaine qualité, les aguelettes d'or, les peintures. C'est pas très courant aussi. C'est peut-être ce qui est beaucoup plus populaire que les populations ou les personnes à bord le plus. Donc, c'est là où il y a le problème. Qu'est-ce que le festival peut faire, justement, pour résoudre le problème ? Alors, déjà, il faut noter que nous essayons de renforcer les capacités des différents tisserands par l'échange de pratiques. Chaque année, nous invitons au festival différents tisserands. Et la collaboration, les échanges entre ces différents tisserands permettent effectivement aux tisserands d'apprendre des pratiques des uns et des autres dans le cadre de la fixation de la couleur. Et nous avons aussi eu une collaboration avec une structure américaine qui nous a donc permis de former un certain nombre de tisserands sur la fixation de la couleur. Je pense que dans les années à venir, avec le concours des uns et des autres, la problématique de la fixation de la couleur sera une histoire qui sera derrière nous. Alors, il y a un autre problème, c'est le mode de production. Depuis des générations, on constate que c'est vraiment la même façon de faire, de produire le pagne. Pourquoi on n'évolue pas sur la chaîne de production ? Pourquoi on ne mécanise pas aujourd'hui ? Vraiment, on est au XXIe siècle. Pourquoi on ne mécanise pas ce mode de production ? C'est clair que c'est un des challenges parce qu'aujourd'hui, on doit pouvoir affirmer effectivement que le pagne se vend bien. La demande commence à devenir de plus en plus forte. Les commandes s'enchaînent chez les différents tisserands. Et il sera important que les tisserands puissent se répondre effectivement à la demande de plus en plus croissante. Est-ce que vous en avez parlé avec des industriels ? Sont-ils intéressés, oui ou non ? Oui, je me dis que si on se retrouve avec les industriels, nous ne sommes plus avec les artisans. C'est vraiment de la production artisanale. Ce qu'il faut faire, c'est peut-être de moderniser la production, les instruments de production pour que ces artisans puissent produire en quantité et en qualité pour répondre aux besoins des populations. C'est vraiment de la production artisanale et non pas de la production industrielle. Alors, il y a combien de pagnes qui sont aujourd'hui en termes de production de façon annuelle ? Est-ce que vous avez des chiffres ? Non, nous n'avons pas des chiffres, mais j'ai une anecdote là-dessus. C'est que pour l'exposition universelle à Dubaï, il y a un partenaire de l'État de Côte d'Ivoire qui m'avait contacté et qui m'a dit qu'il avait besoin de 50 millions pour 50 millions d'épagnes de la qualité Adialedon, Nacafia et Peta, qui est la qualité que nous pouvons présenter, à mon sens, à l'extérieur et qui pourrait vendre l'image de la Côte d'Ivoire. Et j'ai fouillé dans les trois villages où cette qualité-là est produite. Nous n'en avons trouvé que pour 7 millions. Et pour 7 millions, le partenaire... Vous étiez vraiment loin du compte. Oui, absolument. Et le partenaire a dit que pour 7 millions, puisqu'ils vont pour une exposition de 6 mois, que ce n'était pas la peine. Effectivement, je pense que nous avons un problème de production à grande échelle. Mais je pense que... Vous êtes le commissaire général. Alors, vous posez un problème justement qui vous arrive à vous. Et c'est peut-être très intéressant, pas pour m'en rejouir. Mais ça... Qu'est-ce que vous avez fait alors quand vous avez constaté ça ? Entre 50 millions et 7 millions ? Mais pour nous... Ça devrait être pénible à vivre, ça. Oui, mais ce que nous tentons de faire déjà, comme j'ai dit, c'est vraiment de rencontrer les structures qui peuvent permettre d'améliorer les instruments de production afin qu'on puisse produire en quantité et en qualité. Je dois avouer aussi que c'est un secteur qui est fortement pourvoyeur d'emploi. Et donc, il y a beaucoup de possibilités d'insertion. Je pense que si on a davantage de tisseras, on aura davantage de production. Et nous avons tenté une expérience avec le conseil régional de l'IFU où nous avons formé 23 jeunes au tissage du pain traditionnel, au tissage du pain traditionnel baoulé. Il est clair que si nous multiplions, si nous améliorons les instruments de production et que nous multiplions les acteurs, les tisseras, il est clair que nous pourrons faire des offres d'une certaine quantité au niveau de la population. Merci. Monsieur Ousmane Bané, commissaire général du Tiendan Festival, un événement de promotion du pain avec qui on a évidemment parlé de la sixième édition qui vient d'ailleurs de se tenir. Merci et disons, vive l'édition 2022. C'est bien moi qui vous remercie et je voudrais profiter pour remercier la RTI. Très rapidement. Très rapidement pour remercier la RTI pour l'opportunité qu'elle nous a offerte. Mais surtout remercier le directeur général de la RTI qui lui-même a toujours porté ce festival en cœur en plus de toutes les autorités locales et nationales qui nous soutiennent dans ce combat pour la promotion de nos pains. Merci. Merci.